Félix a récemment été critiqué en plein live pour avoir bu du coca pendant le stream. Le membre de Strike It s'est retrouvé au cœur d'une polémique après avoir involontairement montré une bouteille de coca-cola pendant un live sur Instagram. En fait, pendant qu'il parlait avec ses fans, ces derniers ont pu voir l'idol prendre une bouteille de coca pour la boire. Mais alors que Félix s'hydratait, de nombreux viewers ont immédiatement commencé à commenter le live en affirmant que la consommation de coca représentait un soutien envers la marque, au milieu du génocide en cours en Palestine. La réaction des viewers a été assez rapide en vérité, et beaucoup ont exprimé leur déception pendant la diffusion. Ces fans, qui sont sensibles au conflit et aux implications du soutien à ces marques, se sont dit tristes de voir Félix soutenir une telle cause. Heureusement, Félix a pris conscience de la situation, et durant le même live, il a décidé d'aborder le problème. C'est avant de mettre fin au stream que l'idol s'est exprimé à propos de la bouteille. Il affirma. La réponse rapide et les excuses de Félix ont été bien accueillies par les fans, dont beaucoup ont exprimé leur appréciation pour sa sensibilité à la question. Il a été noté que de telles excuses rapides, surtout sans attendre une déclaration du label, sont assez rares dans l'industrie. Pendant le direct, les fans ont même repéré que Félix avait une infographie informative sur le boycott de Coca-Cola ouverte sur son téléphone. C'est un cas de figure encore plus délicat pour les idols de la JYP, car le label a un contrat en cours avec le géant de la boisson. Il y a plusieurs semaines, JYP a même sorti une chanson en collaboration avec Coca, et les excuses de Félix sont donc d'autant plus courageuses, alors qu'il est lié par un contrat avec l'entreprise. Cependant, il semblerait que tout le monde n'ait pas accepté les excuses du membre. En ligne, beaucoup d'internautes ont quand même critiqué l'idol, allant pour certains jusqu'à même s'en prendre à lui et l'insulter. Un tweet a également souligné la malveillance de certains internautes en affirmant, « Il est juste que tout le monde veuille le tenir responsable en l'éduquant sur la situation, mais ce qui n'est définitivement pas juste, c'est de l'insulter. Il y a une énorme différence entre vouloir éduquer quelqu'un et l'insulter ouvertement, ce que certains d'entre vous sont en train de faire. » Mais la majorité des stay soutiennent Félix, et affirment que c'était un égarement passager, et que cela ne se reproduira plus. De nombreux fans espèrent maintenant que les excuses immédiates de Félix établiront une norme pour d'autres idoles de l'industrie, qui ont été impliqués dans des controverses similaires, ou qui le seront nécessairement dans le futur. Un autre live qui a créé la confusion et la colère chez les netizens est celui qu'a tenu les Séraphim à cause du comportement d'Hunché. Un extrait d'un live-iverse datant de 2023 a refait surface. Dans ce dernier, on pouvait voir le girls' band discuter avec les netizens la veille de leur fan-meeting. Tout s'est plutôt bien passé, mais à un moment donné, Hunché s'est adressé aux viewers, et plus particulièrement aux lycéens. Ces derniers devaient se lever tôt pour aller en cours le lendemain, et sachant cela, la macnée affirma « Oh, vous êtes tous à l'école, ça doit être difficile, tellement difficile. Je sais ce que c'est, moi aussi je devais me lever à 7h. » Si les propos n'ont pas forcément été méchants, c'est le ton de l'idol qui a déplu à certains. Son attitude, en disant cela, n'a pas été bien accueillie par certains internautes, qui ont trouvé cela condescendant et irrespectueux. Beaucoup d'internautes ont accusé Hunché de se moquer des étudiants de son âge. En tant qu'idole vivant une vie différente, après avoir abandonné le lycée. Pour info, Hunché a décidé de quitter l'école de manière définitive, pour se consacrer à sa carrière. Du coup, certains pensent qu'elle serait devenue arrogante envers les personnes de son âge, qui continuent à aller en cours, tandis qu'Hunché vit le rêve de beaucoup de personnes de son âge. Un tweet en particulier à ce moment-là est devenu viral, atteignant près de 18 millions de vues du jour au lendemain. Dans ce dernier, l'utilisatrice affirma « On dirait que tu aurais aussi besoin d'un peu d'éducation. » Comme vous le savez, le clip date de 2023, mais il a refait surface, non pas par hasard. En fait, l'extrait a été publié en réponse à un autre tweet, critiquant la dernière publication de Hunché sur Weverse. La publication contenait une faute grammaticale, qui a fini par manquer de respect à Wendy de Red Velvet. C'est pourquoi de nombreux internautes sont revenus sur cet épisode, où Hunché semble se moquer des étudiants, alors qu'elle fait des fautes d'orthographe lorsqu'elle s'exprime. Beaucoup ont commencé à troller la maqunée en affirmant qu'elle était mal éduquée. Pareillement, on pouvait lire en ligne, « Sincèrement, je ne pense pas qu'elle ait fait quelque chose de mal, et de si grave, qui mérite qu'elle se fasse détester. Mais il vaut mieux ne pas se vanter si on a la vie facile. Bon d'accord, je comprends qu'elle est la belle vie. Ne pas aller à l'école, se réveiller à 11h, et avoir un manager qui vient la chercher tout le temps, c'est cool. Mais pourquoi elle nous balança la figure en permanence ? Ou encore, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Elle continue de dire des énormités sur des sujets comme l'école, les exams, et d'autres sujets sensibles qui pourraient affecter les fans de K-pop de son âge. Je ne la déteste pas, « Mais je ne tombe pas dans le piège de ceux qui la défendent en tant qu'enfant. Ce que je pense, c'est qu'elle finit par être sacrément idiote. » De l'autre côté, certains défendent l'idole, affirmant que dans le clip en question, on pouvait voir les autres membres être d'accord avec elle. D'autres disent que ce n'était pas des moqueries, les autres membres essayent juste d'encourager les étudiants à leur manière. Certains internautes disent que la maquenée ne mérite pas autant de haine, et de se faire traiter de privilégié à 17 ans, parce qu'elle a travaillé dur pour en arriver là. Un post sur The Cook, cumulant presque 60 000 vues, a également pris la défense d'Hunché, jugeant la haine à son égard injustifiée et absurde. Dans ce dernier, l'internaute affirme que c'est courant que les idoles et les fans se taquinent. Il n'y a rien de controversé dans cette vidéo. Elle est un peu impertinente, mais son message est un message de soutien. Les idoles aussi doivent se lever tôt et faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est simplement une blague de la part de la maquenée. Et Naipen, de son côté, a récemment voyagé pour un fansign event. Cependant, la situation a vite dégénéré à cause de certains fans qui sont allés trop loin. Le groupe s'est rendu à Shanghai, partant de l'aéroport de Gimpo le 16 mars. De nombreux fans ont assisté à leur départ, mais la sécurité a réussi à les maintenir à distance du groupe, y compris Sanghoon, qui était récemment malade. Cependant, toutes les autres parties de leur voyage en Chine ont été beaucoup moins paisibles, le groupe étant harcelé par des fans dans d'autres zones. Des images et vidéos montrent le groupe luttant pour se frayer un chemin à travers les foules de fans prenant des vidéos. À un moment donné, Jay a même pris la parole, demandant aux fans de faire de la place alors que le groupe semblait vraiment en détresse et paniqué, se tenant contre un mur. Cependant, la situation ne s'est pas améliorée, même après que le groupe a quitté l'aéroport en Chine. Dans des vidéos supposées être proches de l'hôtel, du groupe, on peut voir des dizaines de fans courir après le véhicule des Naipen. Dans d'autres clips, alors que le groupe sort du véhicule, des fans parviennent à passer la sécurité, se rapprochant de très près. À un moment, il semble même que Sanghoon se prenne un coup à la tête avec le téléphone d'un fan beaucoup trop proche. Dans plusieurs clips et vidéos, on peut voir des fans poursuivre le véhicule dans lequel se trouvait le groupe, et également les encercler alors qu'ils tentent d'entrer dans l'hôtel. Ces événements ont indigné les fans, beaucoup exigeant que Belift Lab prenne des mesures plus strictes pour protéger les garçons. Ce n'est pas la première fois que le groupe subit les fans de cette manière, et il serait vraiment temps de protéger ces derniers. Un détail supplémentaire du comportement des fans extrêmes est devenu viral, mettant les engines encore plus en colère. Dans des vidéos qui semblent être prises dans la même zone que celui de l'hôtel, on peut voir des fans danser sur suite Venom, comme s'ils étaient à un fan-meeting. Un comportement jugé comme hyper déplacé, étant donné que les fans présents envahissaient l'espace personnel des garçons et se comportaient comme des saseng. Beaucoup s'en sont pris à ces fans, affirmant que ces derniers étaient irrespectueux et dégoûtants. Faire subir cela aux idoles et danser comme si de rien n'était est assez grave. Une situation qui a énervé bon nombre d'engines, qui demandent des actions concrètes de la part du label. Bon allez, on passe aux actus Feel Good. Les membres de Red Velvet ont agréablement surpris les netizens dans leur récente séance photo pour Pandora. Cette semaine, la société de bijoux danoise a dévoilé de nouvelles images du Girls Group, posant avec diverses pièces de leur collection actuelle, annonçant leur début en tant que mannequin pour la marque. Les photos ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, les fans réagissant vite à la séance photo où l'on voit les charmes des membres. En ligne, on pouvait lire plusieurs compliments envers le groupe, comme Red Velvet n'est constitué que de visuels. Elles sont toutes belles, mais Yeri est vraiment vraiment jolie. La beauté irréelle de Joy est incroyable. Le groupe est le groupe au visuel par excellence. Bibi a quant à elle rendu tous ses fans fiers lors de sa dernière performance à Inkigayo. Il y a eu beaucoup de compétitions cette semaine, avec des comebacks très attendus, comme celui de Wendy de Red Velvet, de Yua d'Oh My Girl, de Chang'a ou encore de Tempest. Parmi les finalistes, on a eu des nominés très talentueux, comme TWS, Les Seraphim et Bibi. Et c'est finalement la soliste qui remporta la première place. La victoire de Bibi signe la première de l'artiste pour son titre Ba Myang Gang. Félicitations à elle pour cette victoire méritée. Une nouvelle qui a conforté et rassuré tous les blinks est celle qu'apporta Jenny. Dans le 38ème épisode de Ping'Ago, Jenny a rejoint Yu Jaceok et un groupe d'amis proches de l'industrie pour une série de discussions informelles. Alors que la conversation se tournait vers la question de régler l'addition, Yu Jaceok a demandé à Jenny « Tu invites souvent tes amis à manger, n'est-ce pas ? » Jenny a répondu en disant « J'aimerais bien, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Je suis souvent la plus jeune du groupe d'amis et chaque fois que je propose de payer l'addition, mes amis ne me laissent pas faire. » Cha Taeyeon et Yangtze Chan ont exprimé leur surprise en demandant « Vraiment ? Tes amis font vraiment ça ? » Et Jenny a confirmé « C'est vrai, ils ne me laissent pas payer pour eux. » Jenny a précisé que ses amis étaient simplement des personnes du même âge en Corée et a souligné que c'était de proches amis. Elle affirmait que certaines fois, ils partageaient la note. De nombreux blinks ont été ravis d'apprendre cela et de voir à quel point Jenny a des amis loyaux qui n'utilisent pas l'idole et son argent. Les netizens affirment que Jenny a de très bons amis qui la respectent et l'apprécient. La semaine passée, le monde de l'entertainment a été secoué avec la révélation de relations entre Han So-hee et Ryu Jo-nyol. Les deux se sont retrouvés au cœur des débats après avoir été aperçus ensemble à Hawaï et avoir confirmé leur relation. En fait, beaucoup s'en sont pris à l'actrice car Ryu Jo-nyol a été en couple pendant 7 années avec Yeri de Girls Day et beaucoup considèrent que cela n'est pas normal pour Han So-hee de se mettre avec lui alors que ce dernier a quitté Yeri il n'y a même pas un an. Certains affirment même que l'acteur a quitté l'idole exprès pour se mettre avec Han So-hee. Beaucoup se sont sentis désolés pour la membre de Girls Day qui voit 7 ans de vie commune partie en fumée et voir son ex passer à autre chose aussi rapidement. D'ailleurs, cette dernière, après la confirmation de dating par Han So-hee a décidé de partager une story mystérieuse sur Instagram. L'idole a simplement déclaré « drôle », ce que certains estiment être des propos destinés aux nouveaux couples. D'autant plus qu'elle a décidé de ne plus follow Ryu Jo-nyol. Suite à cela, Han So-hee s'est également exprimé en story Instagram semblant nier les rumeurs selon lesquelles Ryu Jo-nyol aurait rompu avec Yeri pour sortir avec elle à la place. C'est via une image d'un chien tenant un couteau que l'actrice a écrit « Je n'ai jamais aimé quelqu'un qui est en couple ni ne l'ai fait espérer sous prétexte d'amitié ni ne me suis mêlé de la relation de quelqu'un d'autre. J'aime l'émission Transit Love mais ça ne fait pas partie de ma vie. » Pour info, Transit Love est une émission de télé-réalité dans laquelle des couples passent du temps avec d'autres personnes dans l'espoir de trouver un nouveau partenaire. Mais c'est la fin de la story qui a attiré l'attention car Hanzo-hi finit par dire « Je le trouve drôle aussi ». Du coup, de nombreux internautes pensent que Hanzo-hi répondait aux commentaires drôles de Yeri en disant « Je le trouve drôle aussi » comme si elle parlait de son petit ami. Dans la foulée, l'agence de Yeri a publié un communiqué officiel concernant la controverse. Le 17 mars, des représentants de Creative Group ont informé aux scènes que Yeri, je cite, « n'a pas l'intention de fournir d'autres réponses à l'incident récent lié aux réseaux sociaux ». Bien que le moment exact de la séparation reste non divulgué, Yeri a publiquement reconnu la fin de sa relation avec Ryu Jun-yol le 13 novembre de l'année dernière. Mais les internautes restent dubitatifs face aux allégations d'Hanzo-hi qui affirme cette remise en coupe avec l'acteur après la rupture avec Yeri. Suite aux nombreuses critiques, il semblerait que l'actrice ait décidé d'adopter un comportement radical. Hanzo-hi, qui compte plus de 17,7 millions d'abonnés, a rendu son compte Instagram privé. Jusqu'à présent, l'actrice était activement présente sur la plateforme même au début des rumeurs de relations. Une action qui n'a pas rassuré les fans. Et en ligne, on pouvait lire « Ça me fait vraiment de la peine pour elle. Les gens doivent arrêter de la diaboliser. » J'ai vu les commentaires sur son blog et je lui en veux pas de vouloir un peu d'espace pour elle. En fait, à la suite de la haine qu'elle s'est prise, Hanzo-hi a décidé d'écrire un long texte qu'elle publia sur son blog, affirmant qu'elle n'était pas en tort et qu'elle n'avait jamais volé Ryu Junyal, à Yeri, mais avait décidé de le fréquenter appris qu'il ait rompu avec elle. Quelques heures plus tard, elle a commencé à répondre à certains commentaires sous son poste, ce qui a également attiré l'attention en ligne. Face aux critiques, elle s'excusa et notamment de son comportement sur Instagram qui était immature selon elle. Sur ces justifications en termes de dates, affirmant que l'acteur était célibataire quand ils ont commencé à se fréquenter, un internaute a affirmé que cela ne se faisait pas de faire des révélations sur l'avis de couple des autres. Hanzo-hi a alors répondu qu'elle ne fit que parler d'une information qui a été rendue publique en juin dernier par un média. Ses réponses et les autres qu'elle laissait aux internautes ont vite fait le tour des réseaux. Beaucoup ont affirmé que les propos de cette dernière étaient incohérents. En fait, elle affirme qu'elle se base sur un article qui rapporte la rupture de Yeri et Ryu Junyal, mais elle pourrait simplement le demander à lui. Quand est-ce qu'il a quitté son ex ? Un élément qui a été souligné par de nombreux internautes comme étant bizarre, d'autant plus qu'elle a supprimé sa réponse qui affirme cela dans la foulée. Pas seulement les internautes, mais les journalistes aussi soulignent une discordance entre les déclarations de Han So-hi et des articles publiés l'année dernière concernant le statut relationnel de Ryu Junyal. Ces derniers rapportent que Ryu Junyal et Yeri avaient officiellement annoncé leur rupture en novembre de l'année dernière et il n'y avait aucun article de juin qui parlait de la rupture, contrairement à ce qu'affirmait Han So-hi. Par contre, effectivement, Yeri avait à ce moment-là mentionné dans une émission qu'elle ne recevait quasiment plus de messages de qui que ce soit. De plus, dans sa précédente déclaration, Han So-hi avait écrit qu'elle avait été informée qu'il était devenu célibataire au début de 2023 et que l'article sur la rupture avait été publié en novembre, ce qui serait une incohérence entre son commentaire plus récent affirmant qu'elle basait sa connaissance sur les articles de rupture en juin. À la lumière de cette incohérence, une partie des internautes ont commencé à critiquer Han So-hi pour avoir potentiellement révélé publiquement la date réelle de rupture du couple sans que ces derniers ne l'aient fait eux-mêmes. Suite à cela, plusieurs réactions se sont fait entendre comme « Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement demander à Ryu Junyal la date exacte concernant quand lui et Yeri se sont réellement séparés ? » Si ce n'est pas vrai que les deux ne se sont pas séparés au début de 2023, alors je comprends que Yeri se sente trahi. Je pense que tout le monde commence à perdre confiance maintenant parce qu'elle change constamment ses propos. À la suite de cela, Han So-hi a supprimé tout le contenu de son blog en plus de rendre son Instagram privé. Beaucoup en veulent également à Ryu Junyal qui ne s'exprime pas du tout sur l'affaire. Les netizens affirment qu'ayant 8 ans de plus que Yeri et Han So-hi, toutes deux âgées de 29 ans, ils devraient prendre les devants et gérer la situation. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça ? Bon les amis, on se retrouve samedi prochain pour une actu K-pop et dimanche pour notre live débrief habituel. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye ! Sous-titrage ST' 501